la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille cette vidéo elle est très très importante comme toujours alors c'est pour ça je vous la recommande surtout et aussi de la partager au maximum avec vos amis voilà la famille le thème de notre vidéo de ce jour concerne le ministre des sports bogola haba et oui pourquoi le ministre des sports on a tous vu sur les réseaux sociaux cet ordre de mission qui a été donné au ministre pour voyager avec toute sa famille à paris pour participer aux jeux olympiques et oui c'est ça la famille et pourtant selon les informations il ya certains athlètes en tout cas qui n'ont pas pu voyager le staff je vais dire le staff de certains athlètes n'ont pas pu voyager pour manque de budget mais le ministre lui quand même il arrive à trouver le budget pour faire voyager toute sa famille pour participer aux jeux olympiques parce que vous ne pouvez pas s'en savoir cette mission que le ministre va effectuer aux côtés de paris avec sa famille c'est le contribuable guinéen qui vont tout payer et oui c'est le contribuable guinéen qui va tout financer le ministre il voyage avec sa femme et son fils pourquoi voyager avec sa famille je vais vous lire l'article et aussi on va passer à cette justification du ministre qui tente de justifier son déplacement à paris avec sa famille on voit là l'article l'affaire qui suscite déjà un tollé dans la cité comme je vous ai dit est perçu comme un scandale aux yeux de certains le ministre de la jeunesse et des sports son épouse et son fils ont voyagé sur paris pour les jeux olympiques qui s'ouvrent ce vendredi 26 juillet 2024 sur les frais du contribuables guinéen si pour le ministre ça se comprend en revanche pour sa femme et son fils sur les réseaux sociaux le tollé est à son simon les détracteurs ne comprennent pas cette dépense au moment où l'on prône l'austérité à cette période de vaste maigre pendant leurs séjours les rives de seines maîtres qui amour pokolahaba madame marie teo akita et leur fils alfred pokolahaba bénéficient de 24 jours d'indemnité plus leur billet d'avion aller et retour pour chacun selon l'ordre de mission qui leur a été délivré le ministre des sports a confirmé l'authenticité du document qui circule sur les plateformes de messagerie instantanée et il a confirmé bel et bien voilà ce qu'il dit oui le document est authentique a dit répondu en précisant qu'étant déjà à la cérémonie des jeux olympiques il ne peut pas parler en ce moment alors la famille vous allez voir il va répondre et tenter de nous convaincre et oui voilà pour se justifier ce qu'il nous dit pokolahaba les gens qui étaient là en train de crier partout c'est comme si ils sont je ne sais même pas je vais vous lire de toute la façon on va apporter une petite analyse alors que la polémique enflamme le ministre de la jeunesse et des sports a apporté des précisions sur les motifs de son voyage aux jeux olympiques de paris en compagnie de son épouse et de son fils voilà ce qu'il dit il a été interrogé par nos confrères d'africa guiné point com il dit au jeu olympique le ministre du sport est un dignitaire qui doit se faire accompagner par des accompagnants et des invités selon le niveau où une personne en l'occurrence son épouse en tant que ministre des sports ou chef du gouvernement ou chef d'état ou roi ou reine c'est mon cas comme le cas des autres dignitaires a-t-il mentionné à nos confrères il justifie la présence de son fils par le fait que ce dernier est mineur en vacances de 10 jours avec lui et sa femme il précise qu'il ne pouvait pas le laisser d'ailleurs détaille-t-il à fred burkola apa ne restera pas avec eux que trois jours comme cela coïncide aux vacances des dix jours notre enfant mineur chez nous nous ne devons pas le laisser seul or bien qu'il n'a pas besoin de visa pour aller en europe nous ne devons pas voyager avec lui sans le déclarer aux autorités guinéennes et françaises c'est pourquoi pour une question de transparence et de sécurité nous l'avons officiellement sollicité l'autorisation des autorités en demandant un ordre de mission approuvé par la primature et la présidence il a trois jours avec nous dans notre chambre d'hôtel avant de résoudre son école et son club aux usa donc je les fais en toute transparence a-t-il déclaré mais si le ministre dit que son fils va résoudre son club attendez je vais voir je vais vous lire la partie il dit que son fils va faire que trois jours avec eux à l'hôtel et après il va résoudre son école et son club aux états unis alors pourquoi pourquoi il a fait voyager son fils avec eux parce que le ministre ne peut pas nous dire que son fils est mineur mais il ne peut pas nous dire qu'il y a personne à la maison qui peut s'occuper de leur fils il ne peut pas nous dire ça alors pourquoi quand on les a donné lors de mission cet écrit c'est mentionné sur l'ordre de mission conagri paris paris conagri pour les trois personnes ça n'a jamais été dit dans l'ordre de mission par exemple les deux lui et sa femme c'est eux qui doivent revenir et pourtant l'état a acheté les billets aller-retour pour les trois personnes si il savait très bien que son fils lui il va continuer vers les états unis et aussi dans cette situation il nous dit aussi qu'il n'est pas le seul ça veut dire tous les autres dignitaires je parle de dignitaires guinéens qui ont voyagé pour les olympiques sont tous partis avec en tout cas quelques membres de leur famille soit leur épouse ou leur enfant parce que lui même il nous a dit ça dans cet article qui n'est pas le seul tous les dignitaires ont voyagé avec un membre ou au niveau de paris mais c'est qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi lui il a voyagé avec les trois il n'est pas rien ne justifier ici on va prendre et oui parce que vous savez en guinée c'est toujours comme ça c'est des gens qui étaient affamés j'avais tellement envie de faire des choses avant mais n'en pas les moyens mais une fois qu'ils sont ministres ils veulent rattraper tout ça c'est ça beaucoup la haba nous a montré dans son acte alors si on a vous avez écouté tout à l'heure l'article que je vous ai dit actuellement tout le monde pleure même les membres du gouvernement pleure qu'il n'y a pas d'argent pour moi c'était même mieux que seuls les ministres partent mais il laisse l'air femme ou bien l'air quoi invité là laisser ça derrière eux parce que ce sont des charges énormes pour l'état mais comme vous le savez et en guinée on sait très très bien les dirigeants c'est pas quelque chose qui les intéresse et ce qui les intéresse c'est l'air bien-être à eux avec leurs familles mais le reste pour la population il s'en fiche et oui il s'en fiche parce que personne ne sait le nombre de délégations qui sont allées à paris pour participer à ces jeux olympiques personne ne va nous dire le nombre de personnes je ne parle pas les athlètes mais je parle les membres du gouvernement personne ne peut nous dire alors beaucoup la haba toi tu peux rien nous justifier ici d'office et minerva il n'est pas minerva le peuple s'en fiche de ça c'est que le peuple voit c'est le fait que tu voyages avec toute ta famille sur le dos des contribuables guinéens c'est ça le peuple voit il va rien nous dire qui va nous convaincre je pense toi aussi les choses commencent mal pour toi alors la famille c'était ça l'information de ce jour je vous recommande de partager la vidéo maximum et on se reprend très très bientôt pour une nouvelle vidéo